bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de préparation des pièces pour le live live couture qui démarre le 25 mai donc très très bientôt donc je vous rappelle ce qu'on va faire donc rappelez vous voilà les parents bourré j'ai sorti la trousse ébène il ya un petit peu plus d'un mois peut-être un mois et demi donc ça c'est la version de base que vous pouvez coudre en suivant le tuto vidéo ou votre patron qui sont disponibles avec le modèle et nous ce qu'on va faire c'est justement aller au delà de la version de base mais partir sur un live spécial pack additionnel alors je vous montre un petit peu ce que ça donne c'est pour coudre la version vanity d'accord donc on part de la même trousse ébène qui est là c'est pas la même taille c'est normal rassurez vous et on vient un peu la pimper avec toutes les options du pack additionnel donc on va retrouver la poche araba ici d'accord qu'on va faire ensemble on va voir la poche zippée en biais de côté ici l'aisance bien entendu et on va venir travailler sur deux poches la poche là qui est la poche élastiquée et la poche zippée donc on va faire tout ça à l'occasion du live le but de ce live c'est de vous lancer dans le pack additionnel je sais que vous êtes nombreux à avoir envie de rajouter des options à votre projet mais sans vraiment oser vous lancer en vous disant oh là là comment je vais faire je panique c'est le but du live c'est de vous guider en pas à pas dans chaque option du pack additionnel justement et créer votre modèle voilà qui est différent du patron de base ce qu'on va faire c'est que chaque jour on va monter une pièce donc du pack d'accord donc ça veut être on va faire toutes les pièces les unes après les autres j'ai un petit planning que je vais vous expliquer après mais on va s'occuper de cette poche puis de l'autre et chaque jour vous aurez un replay de ce qu'on a fait donc si vous n'êtes pas libre tous les jours pas de panique aucun problème vous retrouverez la vidéo replay de ce qu'on aura fait chaque jour le planning il sera annoncé d'avance je vous ferai un récap des pièces à préparer pour le jour j d'accord donc par exemple si vous venez samedi ou dimanche ce sera pas les mêmes pièces qui vont être travaillées c'est normal et le but c'est de coudre ensemble ce modèle sans stress sans vous dire oh là là moi j'ai le version de base j'ai l'additionnel comment je dois réajuster j'ai tout fait pour vous c'est à dire que dans les préparatifs du live que vous soyez partis sur un kit ou sur vos propres tissus j'ai reflé tous les plans de coupe en plaçant chaque pièce vous n'avez même pas besoin de réfléchir à vous dire cette option quelle pièce je prends du pack additionnel quelle pièce je prends du patron de base j'ai tout fait pour vous en amont vous avez juste à couper vos pièces et vous laisser guider et vous allez voir qu'on va coudre vraiment un modèle qui va être vraiment très très sympa voici toutes les pièces à découper alors ne prenez pas peur j'ai tout fait en une après midi là je vous montre le tas pour vous montrer quand même il ya pas mal de préparatifs sur ce live donc prenez vous y en avance c'est à dire pas la veille commencer d'ores et déjà à dessiner vos pièces les découper quitte à les entoiler en un deuxième temps je vous montre comment ça se passe là je vous montre le document issu du kit mais si vous travaillez dans vos propres tissus vous pouvez télécharger les explications des coups pour les retrouver sur blog point de dinette.com je vous mets dans cette vidéo un lien direct pour les télécharger vous retrouver un peu toutes les informations sur le déroulé du live mais surtout les plans de coupe donc à chaque fois que ce soit vos propres tissus ou le live d'accord je vous ai mis normalement un récap des fournitures bon là je l'ai pas imprimé avec les quantités de tissus nécessaires ensuite vous allez avoir les tissus qui sont classés par type donc vous avez extérieur à motif vous avez aussi un petit peu plus loin tissu de doublure et tissu uni extérieur qui correspond au velours d'accord mais tout est expliqué rassurez vous donc je vous ai retracé à chaque fois le plan de coupe adapté au type de tissu donc là c'est le tissu à motif vous avez toutes les pièces de placer pour qu'elles rentrent dans le laisse de tissu que je vous indique et vous n'avez pas besoin de réfléchir comme je vous disais à vous dire bah tiens pour cette pièce pour cette option quelle pièce je découpe j'ai fait tout ce travail pour vous c'est à dire qu'à chaque fois j'ai listé les options du pack additionnel et les pièces à découper et je vous ai tout mis sur le laisse de tissu pour que ce soit le plus simple pour vous j'ai aussi travaillé avec un code couleur par exemple donc là on est toujours par tissu d'accord on est dans le tissu imprimé pour la poche de doublure zippée vous avez tout ce qui est en orange ce sont les pièces du pack additionnel et il faut par moment des petites pièces du patron de base parce que forcément on va retomber sur le montage classique donc ces pièces sont en bleu donc la première étape va être d'imprimer votre patron du pack additionnel d'accord de le reconstituer d'imprimer aussi le patron de la version de base donc dans la même taille et de le reconstituer et de venir voilà mettre de côté les pièces dont vous allez avoir besoin ensuite au niveau des découpes on va travailler sur quatre types de tissus je voulais montre donc on va avoir le tissu imprimé moi j'ai choisi celui ci on va avoir le tissu de doublure donc j'ai pris un tissu un peu plus passe-partout et le velours donc c'est l'imprimer le pardon le tissu une extérieure donc moi je suis partie sur un velours canard et le fond de trousse j'ai pris du simili donc voici les matières que je vais découper et pour découper simplement vous avez juste à suivre les indications de découpe pour découper chaque matière vous positionnez votre tissu et vous placez les pièces donc vous les dessinez une par une dans le même ordre que le plan de coupe pour être sûr que tout rentre dans le laisse donc ça c'est la partie imprimé tu veux faire un récap des pièces après ne vous inquiétez pas et là on va être sur le tissu de doublure vous voyez il ya finalement peu de pièces pour cette partie ensuite la partie extérieure unie donc ça va être le velours vous avez trois types de pièces h1 h3 pays qui correspond aux ans et qu'on va venir couper en miroir aussi et ensuite on vient travailler sur la partie fond de trousse vous avez juste deux pièces donc jusqu'ici tout va bien et ensuite on va rajouter l'entoilage des pièces donc même chose je vous ai mis pour le montage de la trousse en code couleur bleue ça va être la partie tout ce qui va être patron de base et ensuite je vous ai listé toutes les pièces mais voilà je vous ai fait un listing mais vous ce qui vous intéresse vraiment c'est le plan de coupe pour découper toutes vos pièces et que ça rentre dans le laisse de de tissu ou d'entoilage même chose avec la pièce f prime donc moi j'ai tout découpé d'avance et je vais vous faire un récap des découpes pour être sûr que vous avez tous les coupés comme il faut et ensuite je passerai sur la partie préparation des différentes pièces quand il ya des choses un peu spécifiques je vais commencer ce récap par les pièces spécifiques pour l'entoilage donc ce sont des pièces qui ne sont pas entoilées sur la la pièce du même nom d'accord donc pour vous aider ce que je vous conseille aussi ça je l'ai fait en amont pour vous vous n'êtes pas obligé mais pour une prochaine fois qu'on travaille sur un pack additionnel où il ya beaucoup de découpes moi je travaille au stabilo et j'ai instabiloté dans le même code couleur en fait les pièces qui sont découpées dans les mêmes matières ce qui me permet de m'y retrouver plus facilement donc on va avoir la pièce p2 prime donc deux fois dans l'entoilage donc moi j'ai pris de l'âge 250 d'accord donc ça c'est des pièces dont on va avoir besoin tout à l'heure pour les entoiler en fin de vidéo on a la pièce l h prime donc ça il y en a deux aussi d'accord et l b prime il y en a deux aussi dans l'entoilage le plus épais donc c'est la 6 6 16 ou du déco ville light comme vous voulez on va avoir la pièce f prime oui je les surligner comme ça comme c'est pas la même matière et il vous faut deux pièces f prime qu'on va entoiler tout à l'heure avec f pour la partie velours vous allez avoir la pièce h3 qu'il faut découper deux fois donc on n'entoile pas le velours d'accord et la pièce h1 découpé deux fois aussi donc si vous vous posez la question de s'il faut découper sur l'endroit ou l'envers du tissu peu importe parce que ces deux pièces sont en miroir d'accord donc dans tous les cas si vous découpez deux pièces de chaque ça ira très bien pour votre montage ensuite on va venir travailler sur les pièces de poignée donc p1 même chose sur le plan de coupe rappelez vous il faut la découper en miroir donc en fait on va la découper comme ceci on va avoir deux fois normalement d'accord et deux fois en miroir c'est à dire que je vais tourner mon gabarit pour obtenir voilà deux pièces en miroir donc vous l'avez finalement quatre fois mais de deux manières différentes et pour le fond de trousse on va avoir deux pièces f en simili pareil qu'on ne va pas entoiler voilà et maintenant on va passer aux pièces en tissu à motif et doublure donc il ya beaucoup de pièces j'en suis consciente mais n'ayez pas peur on va le faire tranquillement si vous suivez vos plans de coupe vraiment ça va très très bien se passer je commence et récap par les pièces qu'il ne faut pas entoiler et qu'on va préparer ensemble tout à l'heure donc il ya la pièce lh rappelez vous on va l'entoiler avec lh prime tout à l'heure donc pour la coupe deux fois d'accord dans le tissu à motif donc elle est là on a la pièce lb languette basse pareil qu'on entoilera avec lb prime tout à l'heure ensemble voilà deux fois aussi d'accord et vous avez les deux pièces de poignée p2 c'est deux fois tissu à motif et on ne les emploie pas non plus on s'occupera de l'entoiler avec la pièce qu'on a vu tout à l'heure en intro il va vous falloir la pièce pe qui va correspondre à la poche élastiquée donc c'est deux fois tissu à motif on ne va pas entoiler ses pièces sinon on va avoir des postes des pièces qui vont être vraiment trop rigides donc elle reste comme ceci et il va vous falloir deux autres pièces on a bz d'accord donc qui va être quatre fois tissu à motif bz qui fait partie du patron de base mais ça il faudra vous reporter à vos plans de coupe à chaque fois et bz prime donc on va couper huit fois en fait quatre fois tissu à motif pour la poche avant et pour la poche de doublure aussi quatre fois tissu à motif donc on le coupe bien huit fois mais c'est ce que j'ai mis sur le plan de coupe on va ensuite avoir les pièces en tissu à motif donc des trois oui j'ai encore sur ligné une fois tissu à motif une fois en toilage tissu à motif donc là il nous en faut deux d'accord parce que j'ai mélangé plusieurs options du pack additionnel mais ça vous l'avez sur le plan de coupe donc on a deux pièces en tissu à motif qui sont entoilés avec leurs pièces d'entoilage respectives pareil pour des 1 c'est la même chose d'accord et donc on va avoir deux pièces c'est la même chose que pour la pièce les pièces en velours elles sont en miroir donc ne vous inquiétez pas sur si vous coupez sur l'endroit ou l'envers du tissu faites la même chose pour les deux pièces et vous aurez forcément les pièces comme il faut on va avoir aussi je vous les fais pas dans l'ordre je vous fais comme elles viennent la pièce piz 4 donc ses poches et intérieures zippées une fois tissu à motif une fois en toilage tissu à motif donc elle est là et elle est entoilée vous avez également toutes ces pièces là donc piz 1 piz 3 par 1 et par 2 donc elles sont toutes une fois tissu à motif et une fois en toilage tissu à motif donc j'ai découpé en tissu à motif et je vais entoiler chaque pièce avec sa pièce d'entoilage respectives viennent ensuite les pièces hpz 1 2 fois tissu à motif 2 fois en toilage donc c'est bien ce que j'ai fait et ici ce sont des pièces qui mêlent tissu à motif et tissu de doublure donc par 3 une fois tissu à motif entoilé et une fois tissu de doublure donc je vais bien la pièce en tissu à motif et le tissu de doublure non entoilé et r2 vous montre au début une fois tissu à motif une fois entoilage tissu à motif et une fois tissu de doublure donc en fait vous avez tissu à motif et tissu de doublure non entoilé celle ci est entoilé et enfin trois pièces uniquement de doublure h2 donc du coup tissu de doublure entoilé pz 2 tissu de doublure entoilé aussi et hpz 2 tissu de doublure entoilé aussi bien évidemment vous n'aurez pas besoin de toutes les pièces dès le premier jour je vous montre le planning du live donc voyez j'ai décliné à chaque fois vous avez tous les jours donc c'est toujours de 18h à 19h30 environ on pourra tirer un tout petit peu plus long si on n'a pas fini mais j'espère qu'on aura terminé et à chaque fois je vous ai mis donc par exemple samedi on commence par la création de la poche de doublure élastiquée donc voilà on fait une poche différente chaque jour ensuite la poche zippé doublure la poche extérieure à bas etc etc pour terminer sur l'assemblage de la partie extérieure et le placement des languettes et fermeture de la trousse donc ça ça va correspondre au patron de base mais il va nous valoir toutes ces pièces pour pouvoir monter notre projet donc je vous montre ça parce que pour vous montrer vous avez à chaque fois l'indication donc par exemple pour samedi on fait la poche de doublure élastiquée et si vous tournez voilà je vous ai marqué donc le samedi on fait ce programme et voici les pièces et fournitures qui seront utilisées donc là par exemple deux pièces pe une pièce des 1 une pièce des 3 une pièce des 2 et l'élastique ce qui vous permet idéalement si vous êtes bien organisé découper toutes vos pièces et mettez les de côté ce sera fait mais ce qui vous permet de ne sortir que les pièces dont on va avoir besoin chaque jour et je vous ai mis ça à chaque fois donc vous avez vraiment le programme en pas à pas vous êtes guidé du début à la fin donc pas de panique il ya beaucoup de découpes mais on monte pas tout le même jour et heureusement une fois que vous allez avoir fait toutes vos découpes vous avez honnêtement fait le plus gros du travail va y avoir le passepoil à préparer la fermeture et l'entoilage des pièces tout expliqué dans le document de préparation mais je vous fais quand même un petit récap de ce qu'il faut faire comme ça vous serez à 100% prête et prêt pour le jour j je vous montre ça tout de suite et petit conseil pour le jour j pensez à regarder d'avance les pièces dont vous allez avoir besoin sortez votre matériel va falloir préparer bien entendu votre canette donc préparer plusieurs fils un fil qui va avec le coton imprimé un fil qui va avec la doublure et un fil qui va avec le fond de trousse bon si vous êtes partis sur un kit j'ai essayé de prendre des coordonnées qui se correspondent donc un seul coloris de fil devrait aller après en fonction des tissus que vous avez choisi chez vous il va falloir réajuster donc voilà vous savez tout sur la préparation du live je vous laisse maintenant tout préparer et puis moi je vous je vous quitte avec du coup la préparation des fermetures et tout et tout et comme ça vous serez au top du top prête et prêt à coudre et j'ai vraiment hâte de vous retrouver voilà ne prenez pas peur sur les préparatifs je fais exprès cette vidéo pour que vous puissiez avoir toutes les infos et ensuite on aura vraiment que le plaisir d'être ensemble de coudre et de voir notre projet prendre forme sous la machine tous les jours je vous rappelle il ya du replay pas de panique allez c'est parti pour les préparatifs pour ce qui est de l'entoilage des pièces avec les pièces d'entoilage en prime donc lb lb prime hl hl prime p2 p2 prime et f et f prime je vais vous montrer un exemple avec la pièce lb mais vous allez voir que ça va être à peu près à chaque fois la même chose donc je vais placer devant moi la pièce lb donc languette bas et lb prime entoilage languette bas d'accord donc il y en a un entoilage et un en tissu à motif voilà donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir plier ma pièce en tissu à motif envers contre envers de manière à venir marquer le centre et obtenir un pli donc j'ai marqué le pli au fer ou à la presse et je vais venir pareil plier la pièce d'entoilage de manière à avoir un repère voyez ici j'ai le repère du milieu et tout simplement je vais venir placer la pièce l'une sur l'autre donc je mets l'envers enfin l'endroit la partie collante de l'entoilage contre l'envers de la pièce en tissu à motif en faisant correspondre les repères du milieu et je vais venir me tuer avec une règle vérifier que j'ai bien un centimètre de chaque côté ça va correspondre à une marge de couture donc en l'occurrence là c'est bon j'ai bien un centimètre de marge de couture je dois aussi l'obtenir en haut et en bas mais comme on a fait correspondre le centre normalement c'est ok une fois que ça c'est bon je viens passer un petit coup de presse pour fixer mon entoilage en place et être sûr qu'il soit bien du coup terme coller au dos de la pièce voilà donc j'obtiens ceci j'ai la pièce lb qui est entoilé avec l'entoilage lb prime donc je vous laisse faire la même chose avec les pièces restantes sur lesquelles il ya un entoilage en prime à placer dessus donc j'obtiens ceci donc ça c'est ce qu'on a fait ensemble lb avec lb prime donc j'ai bien un centimètre de marge de couture sur tout le tour de la pièce lh avec lh prime la même chose j'ai un centimètre sur tout le tour et la différence va être sur p2 prime c'est à dire que j'ai un centimètre sur le haut et bas de la pièce mais l'entoilage va jusqu'au bout sur ces pièces là donc vous occupez de mettre les entoilage sur toutes les pièces restantes donc il y en a deux de chaque il va rester la pièce de fond de trousse donc f en simili qu'on va venir entoiler avec f prime j'ai mis dans ce sens là pour qu'elle rentre bien dans l'écran et c'est le même principe on va positionner donc la partie brillante qui contient la colle contre mon simili cuir et vous allez avant de thermocoller venir vérifier que vous avez bien un centimètre sur tout le tour de la pièce il faut vraiment dégarnir les marges de couture pour pas avoir trop d'épaisseur d'accord une fois que ça c'est fait vous pouvez thermocoller donc moi je vous conseille de vous mettre au dos du simili et d'utiliser une presse ou alors si vous n'avez pas de presse utiliser un fer à repasser sans vapeur mais vous pouvez recouvrir votre pièce d'une d'une chute de coton ce qui va vous permettre de protéger votre simili et d'être sûr de ne pas l'abîmer le but là ce que je vous conseille c'est d'y aller doucement de vérifier voyez si c'est pas assez je repasse mais de pas rester trop longtemps sur place pour éviter d'abîmer le simili cuir donc vous faites la même chose sur les deux pièces de fond de trousse pour ce qui est du passepoil je vais venir découper quatre bandes de passepoil de 19 cm d'accord donc je vous avais mis de mémoire 80 cm de passepoil c'était pour être un peu un petit peu plus large et donc je vais venir couper quatre bandes de la même taille qui font chacune 19 cm prenez votre temps pour bien mesurer et on va venir ensuite dégarnir l'extrémité de chaque passepoil je viens tracer un repère 1,5 cm sur chaque extrémité du passepoil je sais pas si trop si vous le voyez parce que c'est du passepoil du rex donc on voit pas très bien mon stylo voilà c'est ici et je vais simplement à l'aide de mon découdite venir découdre la petite couture qui se trouve sur mon passepoil de l'extrémité jusqu'au repère j'ouvre le passepoil et je viens couper la ganse donc c'est la partie blanche pour éliminer de l'épaisseur donc là mon passepoil il est dégarni et il est prêt donc je fais la même chose sur chaque extrémité pour ce qui est des fermetures vous allez avoir une fermeture plus épaisse qui va correspondre au haut de trousse d'accord donc celle ci vous allez la retailler pour qu'elle mesure 35 cm et ensuite vous avez deux fermetures plus fines pour les poches de extérieur zippé et de doublure normalement il y en a deux et celle ci on va venir en rote et en retaillé à deux tailles différentes donc c'est 16,5 cm et la deuxième 19,5 cm nous ce qu'on va faire on va faire celle de 16,5 ensemble et ce sera la même chose à faire sur l'autre plus petite fermeture donc simplement ce que je fais je viens vérifier que l'extrémité de la fermeture est droite donc là c'est bon si elle ne l'est pas je la retaille d'accord et je vais venir marquer hop là une un repère à 16,5 cm 16,5 c'est ici d'accord de chaque côté du ruban de fermeture pour tracer vous pouvez fermer pour vous aider si vous le souhaitez j'ai pas fait très droit puisque je me filme en même temps d'accord et de chaque côté une fois que j'ai tracé mes deux repères je vais venir remettre le curseur à l'intérieur de la fermeture et je peux venir placer une pince sur l'extrémité si je le souhaite je vais venir ensuite faire une petite couture au point droit sur les dents du zip donc soit au niveau du repère soit à 0,5 cm sur l'extrémité ici et de l'autre côté également pour éviter que le curseur ne sorte et ensuite je vais pouvoir retailler l'extrémité de la fermeture donc j'ai placé ma pince pour maintenir ma fermeture fermée je peux mettre des épingles si je souhaite et je vais venir ici donc comme mon pied un repère central je vais aligner le repère sur le milieu du pied encore une fois on n'est pas à 2 mm près et je vais pouvoir commencer ma couture on ne fout pas sur les dents du zip et le but est de maintenir ma fermeture fermée pour éviter que le curseur ne ressorte et donc là je vais venir maintenant couper l'extrémité et je vais faire la même couture de l'autre côté voici le résultat je vous laisse faire les deux autres fermetures en autonomie en vous reportant aux explications de préparation je vous dis à très vite pour le live 1